Bonjour à toutes et à tous, quand on a préparé cet événement on réfléchissait à quels angles de vue pouvaient être intéressants pour parler de déploiement de réalité augmentée industrielle et il nous a paru intéressant de comparer les problématiques qu'on pouvait avoir dans deux types de segments d'industrie différents, l'industrie manufacturière par exemple chez Volvo et l'industrie des procédés continus par exemple chez EDF. On a le plaisir et merci beaucoup d'avoir Benjamin et Vincent pour pouvoir comparer les sources des projets de réalité augmentée, les enjeux et les points clés de succès. Donc on va commencer par la présentation de vos rôles et de vos projets. Benjamin. Bonjour à tous, donc Benjamin Tafari, je travaille sur le CNP du Blayé. CNP du Blayé c'est la centrale nucléaire du Blayé qui est en Gironde, au nord de Bordeaux. Donc je pilote une équipe qui s'appelle MMSI pour méthode de maintenance et d'exploitation tiré système d'information. Et le site du Blayé a été choisi par la direction du parc nucléaire et thermique pour passer le premier dans ce qu'on appelle la transformation digitale au sein de la protection nucléaire. Merci. Et donc Vincent Barnou de Volvo Group, je travaille au bureau d'études dans une entité qui s'appelle Aftermarket Technology et en premier lieu on développe tout ce qui est documentation technique à destination du réseau pour sécuriser le maximum de disponibilité de nos produits, notamment camions. Et donc ça se traduit par du contenu de diagnostic, de réparation, des temps standards, des catalogues de pièces. Et au sein de cette entité, je suis en charge de développer, de trouver les cas d'usage de réalité augmentée appliquée à ce domaine-là. J'en expliquerai un peu plus au long de la présentation. Merci messieurs. Donc deux domaines très différents, des enjeux très différents. La première question qu'on voulait vous poser c'est pourquoi la réalité augmentée, pourquoi cette technologie dans vos entreprises ? Quels sont les enjeux qui font que vous avez pensé à cette technologie ? Pourquoi la réalité augmentée ? Pourquoi pas. Si ça ne marche pas, tant pire, on ira sur autre chose. Nous notre but ce n'est pas de faire de l'informatique. Voilà, j'insiste, je ne suis pas informaticien. Mon collègue qui est Maxime qui se cache au deuxième rang devant moi. Bonjour Maxime. Je devais le faire. Nous notre but c'est de produire. Dans une centrale nucléaire, on n'est pas les R&D. Nous, on est là pour produire l'électricité. Donc pour produire l'électricité, il faut que l'usine tourne. Pour que l'usine tourne, il faut que lorsqu'elle s'arrête, pour faire de la maintenance, elle s'arrête le moins longtemps possible. Et lorsqu'elle doit s'arrêter, elle doit s'arrêter conformément au planning. Donc moi, je ne vais pas vous parler d'informatique, je vais vous parler de performance opérationnelle. Voilà, c'est ce qui nous guide. Donc performance opérationnelle, c'est un bien grand mot. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire bien du premier coup. Pour faire bien du premier coup, il faut se préparer, se préparer à intervenir. Donc préparer son intervention, se former, être compétent. Ce n'est pas parce qu'on est formé qu'on est compétent, ce n'est pas parce qu'on est compétent qu'on est formé aussi. Quand on prend par exemple le domaine mécanique, comme je le disais déjà plusieurs fois aujourd'hui, on espère en mécanique, il va être très bon sur un moteur diesel, mais il ne va rien connaître à une turbo-machine. Pour autant, lorsqu'il va devoir intervenir et puis il va devoir suivre nos partenaires lors d'une visite complète, il va devoir connaître comment fonctionne le système et pourquoi on fait cette maintenance et comment suivre les activités. Donc c'est ça la performance opérationnelle chez nous. Et derrière, ça se décline en maintenance préventive, en maintenance curative. Alors, la réalité augmentée, pourquoi pas ? Mais encore une fois, c'est juste un moyen derrière pour produire bien, faire bien du premier coût, réduire nos non-qualités de maintenance et d'exploitation. Et derrière, c'est un moyen que l'on teste avec d'autres projets digitaux. Et actuellement, on en parlera après dans nos cas d'usage. Actuellement, notre leitmotiv, c'est de tester déjà la technologie. Est-ce que ça marche chez nous ? Est-ce que ça marche dans une usine avec un process continu comme une centrale nucléaire ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas une centrale nucléaire, c'est une multitude d'équipements avec plein de cylindres, ce qu'on appelle des tuyaux. Donc ça, l'informatique, on a compris qu'il n'est même pas trop. Donc, il faut essayer de comprendre comment adapter la technologie à notre environnement, avec des conditions d'éclairage différents. On a aussi des problématiques, alors si je peux appeler ça une problématique, en centrale nucléaire, on a un avantage, c'est que ça a été fait en série. Sur une tranche nucléaire, vous avez souvent de la redondance, comme en avion, dans l'aeronautique. Mais comme c'est des technologies des années 60 qui sont issues de fournisseurs internationaux, mais qui ont été installées, et derrière, vous avez par exemple des cartères qui ont été faits à l'installation, pour l'informatique, vous allez avoir des problématiques comme des différences de côtes, des différences de lumière, de luminosité, le néon n'est pas au même endroit. Vous allez avoir des différences de granulométrie, des différences de couleurs sur les cartères. Et ça, c'est toute la difficulté que l'on a eue et qu'on va vous montrer puisqu'on a résolu toutes ces problématiques-là. Et oui, alors moi, je vais prendre plutôt l'approche, on va dire, verticale de notre entreprise. Et je pense que c'est là où on va se rejoindre peut-être sur la présentation. C'est qu'aujourd'hui, on va parler aussi de performance opérationnelle. Moi, c'est pareil, je suis mécanicien à la base, je ne suis pas dans l'informatique non plus. Et je pense que c'est un atout dans ce domaine-là, notamment de la réalité augmentée, parce que ça permet, je pense, d'avoir l'approche, on va dire, terrain-utilisateur. Et on ne cherche pas à développer la technologie, on cherche à aider l'utilisateur. Si je reprends donc mon slide ici, c'est les trois verticales un peu de notre entreprise Volvo. Trois grands objectifs de devenir 100% full-size free à l'horizon 2040. Full-size free, ça veut dire, je ferai juste une parenthèse là-dessus, parce que c'est l'objectif des plus importants du groupe. Donc, ce n'est pas seulement de vendre des véhicules qui sont neutres en carbone à l'émission, mais c'est toute l'entreprise. C'est vraiment toutes nos opérations, tout ce qu'on achète, etc. On a aussi un objectif d'être 100% productif. Et ici, derrière, c'est un changement de business model pour le groupe Volvo, c'est-à-dire de plus seulement vendre des camions, mais vendre des solutions complètes. Et c'est dans un de ces axes-là que la réalité augmentée prend son sens pour nous, et notamment de ce que je fais avec l'équipe. Et le dernier axe, 100% safe, c'est une valeur fondamentale du groupe Volvo, la sécurité des utilisateurs, la sécurité des personnes et la sécurité de nos produits et comment ils interagissent sur la route et avec les autres utilisateurs. C'est vraiment au cœur de notre stratégie. J'y reviendrai au slide suivant. Je reviens au 100% productif. Ici, sur la partie après-vente, qui est mon périmètre, je vais ranger deux aspects pourquoi la réalité augmentée. D'une, c'est une manière de favoriser, on va dire, ou d'augmenter la performance opérationnelle, comme on va ranger tout un tas de cas d'usages qui vont aider aujourd'hui les concessionnaires à performer sur ce qu'on leur demande de faire. Et donc de voir la RA comme un outil qui va aider à la digitalisation, au lieu de faire du papier, ou ne serait-ce que sur… On peut très bien digitaliser sur tablette, mais on va avoir des cas d'usages, le fait de superposer une information digitale au bon endroit, etc., va vraiment les aider comme un outil au jour le jour. On ne va pas forcément chercher à mettre plus de pression sur l'opérationnel, mais vraiment les aider dans tous les jours. Et on a d'autres cas d'usage où là, on va vraiment aller chercher, on va dire, une augmentation de la performance. Et là, ça va être tout un tas de cas d'usage, on reviendra dessus, qui vont commencer à chercher du diagnostic, notamment sur des tâches complexes, où là, on va vraiment chercher à diminuer les temps d'opération pour augmenter ce qu'on appelle le temps de dispo, ou l'uptime en anglais, le temps de disponibilité des véhicules. Et par essence, c'est des choses qu'on ne connaît pas quand ce n'est pas planifié. Donc si on arrive à apporter les bons outils par beaucoup de contextualisation au travers de la RA, de savoir localiser les composants, de savoir combiner plusieurs technologies ensemble, ce qu'on expose ici, voilà, ça va vraiment permettre d'accélérer, on va dire, la performance opérationnelle. Pourquoi je le rentre dans cette case-là ? Dans le changement de business model, demain, si on ne vend plus que des camions, mais des solutions complètes, c'est-à-dire de la charge au kilomètre, y compris de la maintenance, on vend des kilomètres, on vend de la charge, comme je le disais, on vend des services plutôt qu'un camion, eh bien, l'après-vente changera aussi de business model, deviendra un centre de coût et non plus un centre de profit. Et donc c'est une manière, une des manières, l'AERA, pas seulement, il y a d'autres process, mais en tout cas l'AERA, c'est une manière de se préparer aussi, d'un point de vue après-vente, à ce changement. Je passe sur le 100% safe, merci Guillaume, sur cette partie. Ici, l'AERA va vraiment nous permettre, par contextualiser l'information, voir de l'invisible, et c'est notamment autour du cas d'usage, ici sur la partie des guides d'intervention d'urgence, où on va pouvoir rapidement visualiser l'information, et notamment pour des personnes qui ne connaissent pas nos produits, par essence, qui ne sont pas formées, qui permettent directement de visualiser les objets dangereux, notamment ici, la chaîne de traction électrique, où on parle de nouveaux types de composants qui font 600 volts, qui sont très dangereux si jamais on ne coupe pas le bon câble, et notamment sur ce document-là, il y a un moment donné, pour mettre en sécurité le véhicule, on peut être amené à couper un câble, mais un fil de communication, et il ne faut pas se tromper avec le câble 600 volts. En général, il est orange, ça va de soi, ça se voit bien, mais l'AERA va venir apporter ce supplément d'informations précises pour guider l'opérateur qui serait novice, on va dire, sur la partie produit. Merci messieurs. Je crois qu'il y a un point commun dans vos deux récits, c'est que ce n'est pas une approche technologique, c'est vraiment une approche soit au service d'objectif business, de la performance opérationnelle, soit au service de performance stratégique, des changements de business model, donc vraiment quelque chose qui est sur la transformation d'entreprise. La question suivante qu'on voulait vous poser, mais quels sont dans les détails ces projets de réalité augmentée ? Sur quels use cases ? Et comment vous les déployez aujourd'hui ? C'est une question que l'on entend beaucoup, Maxime et moi. Encore une fois, je vous ai dit, nous, on est centrale nucléaire du Blay. Alors tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas une communication officielle du groupe, c'est juste un témoignage personnel d'un salarié de la centrale qui essaye, comme je vous ai dit, de faire en sorte que les intervenants puissent travailler mieux dans de meilleures conditions au service, encore une fois, de ce mot-là, qui est la performance opérationnelle. Donc souvent, vous venez de nous voir, et j'aimerais vous sensibiliser à ça en nous disant « Est-ce que vous avez des use cases à EDF ? » Oui, on en a. Quel est votre ROI ? Qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Ma première question, c'est « Est-ce que vous avez un produit qui fonctionne dans un milieu industriel que je peux prendre, déployer le mois prochain ? Je peux en tirer du bénéfice ? » C'est plus dur. C'est plus dur. On n'est pas R&D. On n'est pas des modifications. On ne montre pas de nouveaux EPR. Le témoignage que je vous fais, c'est centrale nucléaire. On a quelques acteurs en France qui font que si vous avez une techno qui fonctionne dans une industrie où vous êtes à peu près sûr que cette techno va fonctionner, et qu'on peut avoir des leviers d'échelle, oui, on va tester. On va la mettre au service d'intervenants. En général, les cas d'usage que l'on a, on a des entités internes qui vont se charger de développer. On a des entités internes avec des gens très professionnalisés qui sont la Décité et l'Unité, qui se chargent de faire des applications. On ne fait pas de la réalité augmentée. On a l'R&D qui a testé plein de choses, et qui on teste encore. Eux, ils ont le next step, notamment sur le déploiement du nouveau parc nucléaire. Par contre, sur l'exploitation du parc existant, je voudrais vous sensibiliser encore une fois sur l'intervenant. Souvent, on l'oublie. On se dit, on va faire un projet qu'on va déployer, on va avoir un ROI, puis au final, on n'a aucun utilisateur qui s'en sert. Pourquoi ? Parce que la tablette, elle est bas de gamme, parce que ça ne marche pas, il n'y a pas le réseau, ou alors le produit, il faut le calibrer 50 fois. Voilà, je vais vous sensibiliser sur ça. Donc nous, on est parti de manière très humble. On est parti avec PTC parce que l'R&D nous a dit qu'ils avaient une technologie qui fonctionnait, qui avait été éprouvivement testée. Le premier truc qu'on a fait, on n'est pas allé voir les métiers. On a essayé, on a réussi sur le terrain, de se faire des expériences. Est-ce que ça fonctionne ? Avec quel niveau de fiabilité ? Voilà. Donc ça, c'est un peu, c'est la vidéo que je vais vous présenter. Donc c'est une vidéo qui est non-brandée. C'est une vidéo que j'ai faite moi. Donc encore une fois, elle ne constitue pas un message du groupe. Mais ça va vous permettre de vous donner un aperçu de ce que l'on va faire, ce qui est en fonctionnement, parce que tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo fonctionne. Voilà, très clairement. Et ces expériences vont se servir d'une base pour travailler avec les collaborateurs. Ce que vous allez voir, les opérationnels, vous leur dites, on va faire la réalité augmentée. C'est quoi ? Donc on leur explique plein de trucs, on leur voit des vidéos assez super, ils repartent tous. Par contre, quand on leur met la tablette dans les mains, on leur donne des documentations techniques, et devant une machine, et tout de suite, ça leur parle de manière technique, là, ils voient tout de suite des applications. et derrière, il y a des use cases qui sortent. Alors bien sûr, nous, on est issus du métier, donc on a déjà des cas d'usage, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas nos cas d'usage que l'on a fait peut-être il y a 10 ans qui sont importants. C'est les cas d'usage qu'ont les utilisateurs actuellement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour commenter légèrement, encore une fois, ce que vous avez vu, on a une techno qui a été augmentée, on a une machine, on a des intervenants, et on a des documents. On essaie de faire fonctionner tout ça ensemble pour que, sur le terrain, on puisse avoir un retour sur l'investissement, tout simplement, et faire en sorte que cette techno aussi soit applicable sur le plus de machines possibles. c'est-à-dire, en faisant une tête de série, mais après, on pourrait y revenir sur des questions-réponses, on serait en mesure de faire la scalabilité à l'ensemble de nos mêmes systèmes. Je pense que tu peux lancer la vidéo. Je vais la commenter en même temps, parce que je n'ai pas de son, ça va être un peu un pauvre, si je ne dirais. Donc, c'est le premier cas d'usage. Je l'ai en vidéo aussi sur le stand là-bas, qui est relatif à la sécurité. Donc, c'est une application aujourd'hui à destination des forces de secours. On a un document technique, qui est un standard ISO, qu'on crée aujourd'hui dans mon entité, qu'on délivre aux forces de secours de manière officielle aux États-Unis, de manière non réglementaire, et pas forcément officielle en Europe, mais ça va venir. Aujourd'hui, c'est un document typiquement qui fait partie de l'Euro NCAP pour les voitures. Ça va arriver pour les camions. Et donc, on a voulu, sous l'angle de sécurité, voir comment on pouvait utiliser la RA pour justement accélérer la compréhension des produits, notamment sur des technologies nouvelles que sont les véhicules électriques. Et donc, l'idée, c'est d'avoir transformé une partie du document sous forme de réalité augmentée, et notamment sur une partie du document au début où on voit une schématique du véhicule, où on voit les éléments dangereux, ou oui, de danger, donc les réservoirs d'air sous pression, les composants électriques, etc. Et une partie de guide, où on va pouvoir guider, comme je le disais au début, vers un point d'intérêt où il faut couper, on va dire, la communication des batteries pour isoler le 600 volts dans les batteries pour éviter de risquer quoi que ce soit. La vidéo, là, on a fait un lancement cette année. Donc, c'est un cas d'usage qui est en production aujourd'hui. C'est disponible dans les stores Android et iOS. C'est ouvert au public pour ne pas avoir de problématiques de droit d'accès ou autre. On a voulu le diffuser pour montrer l'exemple à l'industrie qui est en train de bouger sur cet aspect-là, comme je le disais, notamment en Europe, à l'euro and cap, pour montrer un peu la voie. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc, c'est en production. Ça veut dire que derrière, on a un jumeau numérique pour chaque véhicule. C'est-à-dire qu'on a la bonne configuration. Si on veut que ça marche, l'AERA, on a le modèle Target qui fonctionne pour le bon véhicule puisque la donnée d'entrée, c'est un numéro de châssis ou une plaque d'immatriculation, un numéro de vide. Donc, ça veut dire qu'on a un jumeau numérique pour chaque véhicule produit. Aujourd'hui, comme exemple, on a à peu près 3 800 véhicules produits qui sont gérés dans l'application et ça ne va faire que grossir puisque forcément, on produit des véhicules tous les jours. La particularité, donc, on a limité l'AERA aux véhicules électriques. Je reviendrai dessus dans les petits succès à la fin. Donc, c'est que ça ne fonctionne que pour les véhicules électriques. L'application couvre tous les véhicules, mais l'AERA que pour les véhicules électriques. Donc, ça, c'est un cas d'usage en prod. Ensuite, on peut passer au slide suivant. Les deux autres cas d'usage dont je vais parler, j'ai fait exprès d'en sélectionner trois qui ont différents stades de maturité, comme on s'était dit dans la préparation. Donc, sur les deux photos de gauche, je l'avais évoqué d'ailleurs l'année dernière et c'est ce qu'on avait présenté l'année dernière, qui était une phase, on va dire, en développement. C'est un cas d'usage exclusivement sur casque HoloLens où on est en phase pilote aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va déployer dans le réseau pour un temps donné l'utilisation de HoloLens en conditions réelles, conditions opérationnelles, sur quelque chose qu'on pourrait appeler comme un contrôle technique, sur une liste de checkpoints à faire autour du véhicule. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas recréé d'informations. On a simplement créé une logique de disposition spatiale des endroits à contrôler, mais on va chercher de l'information existante et on a reconduit, on va dire, une interface utilisateur qui est aujourd'hui disponible dans un navigateur web. Ce qu'on a juste fait, c'est de la disposer autour du véhicule en n'ayant que la bonne information au bon endroit. On est en pilote. Ce qu'on va vouloir tester sous cette forme de pilote, et pourquoi je l'appelle un pilote, parce que ça fonctionne avec tous nos véhicules depuis une dizaine d'années. Particularité, on n'a pas de lien à la CAO. C'est pour ça qu'on arrive à le faire, parce qu'on n'a pas toute la CAO et toute l'historique à gérer. On a résolu par nous-mêmes la problématique de tracking. On a une alternative à PTC. Mais du coup, on se débrouille sans CAO parce qu'on n'a pas besoin de montrer de CAO dans ce cas d'usage-là. Et donc, on a voulu ne pas limiter ce scope de le fait qu'on n'ait pas besoin de CAO. Et donc, ça fonctionne pour tous nos véhicules depuis dix ans. Et l'idée, c'est vraiment d'aller tester ce type de contenu qui reste nouveau pour le domaine de la préhente. D'avoir des fenêtres digitales qui se baladent autour de soi et qui sont ancrées dans le monde réel, c'est quand même nouveau. Le type de device, HoloLens, ce n'est pas un nouveau device pour nous tous dans la salle qui sommes, je pense, experts un peu du domaine ou intéressés en tout cas. Mais pour des opérationnels, ça reste quelque chose quand même qui n'est très largement pas testé, clairement, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire, tester le type d'information et le device. Donc, pendant deux à trois semaines, avoir les utilisateurs qui utilisent le casque et ce contenu. Et le dernier cas d'usage qui est présenté, je ne m'étendrai pas dessus beaucoup. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir sur le stand. Lui, c'est un prototype uniquement où là, on va attaquer la partie diagnostique avancée. Donc, vraiment, on va vouloir faire gagner du temps dans quelque chose qui est inconnu aux techniciens quand un problème arrive. Et donc là, on va combiner l'arrêt l'est augmenté avec une autre technologie qui s'appelle la réflectométrie qui va pouvoir récupérer une information de défaut sur un fil en particulier d'un faisceau. Et on va le combiner à l'ARA pour le visualiser en temps réel et répercuter cette longueur sur le faisceau. Voilà un peu les différents cas d'usage. Ce n'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est un florilège un peu de différentes étapes. Donc, encore tout un tas de commodalités, des use cases pour les opérateurs, des use cases qui sont en déploiement, des expérimentations. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des challenges techniques, des points clés de succès, à la fois sur les aspects techniques, parce que je suppose que dans certains cas, vous l'avez dit, vous avez de la 3D, parfois vous n'en avez pas. Parfois vous avez des données 3D de configuration, parfois vous n'en avez pas. Et sur les points clés de gestion du changement, c'est-à-dire de déploiement à l'échelle dans les équipes. Alors pour nous, la plus grosse difficulté, le plus gros challenge, c'est l'utilisateur. Le facteur de clé de succès, c'est l'utilisateur. Si vous levez la tablette et que ça fonctionne un coup sur deux, pas bon. Si vous levez la tablette et que ça fonctionne au bout de 4 secondes, pas bon. Si vous levez la tablette et que c'est immédiat, ça, ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à faire ça comment ? En partant de rien, parce qu'on n'a pas grand-chose. Comme je vous ai dit, la centrale nucléaire du Blayé, c'est 900 MW, technologie 60, quand c'est à être construit dans les années 70, mise en production 80, on n'a pas de CAO. Il y a eu de la CAO qui a été faite post-téorie par des gens derrière. On n'a pas eu de bons résultats. Très clair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les mêmes machines sur une tranche nucléaire. Par exemple, vous avez deux turbo-pompres l'une à côté de l'autre. Il y en a une, vous allez faire, on est parti sur des aérataires, vous allez faire la taguette, vous allez sur la deuxième, ah, tiens, ça détecte. Tiens, je vais essayer l'autre tranche. Oh, ça ne marche plus. Je reviens sur la tranche où ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus. C'est quoi le problème ? Les tuyauteries qui y a juste devant, vous n'avez pas fait attention, ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a deux tuyauteries qui ont un coude. Et tout ça, ça brouille la machine. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais si l'informatique ne reconnaît pas ce pour quoi vous l'avez programmé, il ne comprend pas. Donc le pro-challenge, ça a été déjà de trouver des points communs entre les machines, d'essayer de voir si on partait sur des modèles target, des arrière-targets. Clairement, on arrive au bout de toutes nos expérimentations. Ça n'est pas longtemps, depuis juin, vraiment, on s'est mis dedans. En septembre, on a tous les produits que je vous ai présentés. on est parti sur des arrière-targets. Une arrière-target avec la techno de PTC, ça nous prend dix minutes. Voilà. Donc ça veut dire que vous créez une expérience utile de série, la turbo-pompe, la turbo-pompe alimentaire, par exemple, celle que vous voyez avec les ailettes, le rotor et les ailettes. Vous créez une autre arrière-target dix minutes à côté, là, vous êtes sûr que vous avez un tour de tracking qui est... Ouais, on est égal à 100%. Voilà, vous voulez l'établir, ça fonctionne. On est parti aussi en se disant est-ce qu'on va essayer de scanner largement, comme ça, on pourra faire des étapes, puisque une turbo-machine a un système de graissage qui est à part. On est parti sur des grandes arrière-target. Mais on a toujours la même problématique. Le pâtelage, il n'est pas pareil. Il y a eu une modif. Alors ça, en termes de scalabilité, c'est impossible. Déjà, rien qu'à l'échelle du blayer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à l'échelle de la tranche et ce n'est pas possible on a quatre tranches. Donc, comment on fait ? Encore une fois, on est parti en se disant, on a encore sur des travaux pour la scalabilité, mais là, on s'est dit, au moins de coup, dix minutes, il n'y a rien à target. On fait un projet, une tête de série, on remplace un target, ça fonctionne. Donc là, le ROI, il est intéressant. Et on s'est dit, comment faire, puisqu'on a des éléments concomitants à une machine, mais encore, on a toujours ce problème de modification où ce n'est pas tout à fait pareil. La lumière n'est pas pareil. Ça, on a eu beaucoup de problèmes avec les HoloLens qu'on a abandonnés. On est parti vraiment sur des scans avec du LIDAR. Pour l'instant, on a testé tout ce qui est scan avec des iOS. Et on est parti sur des expériences plus petites. Alors, quand je dis plus petites, c'est vous scannez entièrement un local d'un moteur diesel. Ça, pour moi, c'est une expérience qui est petite. Et derrière, on va faire des basculements d'expériences. Et pour faire ça, on s'est dit, mais comment on... On n'a pas encore travaillé avec les métiers, je vous l'ai dit, parce qu'il faut leur montrer quelque chose. Comment on va faire en sorte que les métiers puissent accepter ça ? Donc déjà, premier point, on va partir sur un template. On va créer un template EDF que lorsqu'on va vouloir déployer à l'échelle du parc, les gens se reconnaissent ou même avec la centrale. Donc, on a fait un template qui sert pour l'expérience technique, l'expérience discovery ou tout entre-usage. Et derrière, dans ce template, on va imaginer, vous levez la tablette, un peu le rêve d'enfant. On en parlait déjà il y a 10 ans. Vous levez la tablette et ça demande des points d'intérêt sur la machine. Vous cliquez dessus, vous avez des informations qui arrivent. Donc ça, c'est ce que vous voyez, les points d'intérêt. Et vous pouvez avoir aussi une expérience technique. Donc, le hotspot, il a une autre couleur. Vous cliquez et là, vous basculez sur une autre expérience. C'est comme ça en termes de technique qu'on a un peu résolu nos problématiques de taille d'expérience. Alors, il faut savoir qu'on a la 4G privative entièrement sur tous les sites nucléaires. Alors, d'ici 2025, ça sera déployé entièrement. L'IA est tête de série. Donc, on est quand même du réseau mais il faut toujours se méfier. Quand une expérience commence à être à 100 mégas, il faut se méfier parce que, comme je vous ai dit, l'utilisateur. Vous louez la tablette, ça met trop de temps. Vous avez tout raté. Donc là, on est arrivé à un degré où, les expériences, elles s'enchaînent. Vous levez la tablette. On a vraiment une détection inférieure à la seconde. La target, on ne l'a fait qu'une fois. On ne l'a pas fait deux fois. Une fois, ça fonctionne. Moi, ça m'aurait pris la tête. Il faut en faire la target 50 fois et je n'ai pas le temps. Donc, très rarement, on a fait la target par machine. On lève la tablette, ça marche. Je suis allé faire la target de la machine recommitante. On a fait un lien entre les expériences. Donc, on a Talon qui est notre intégrateur. Directement, on charge des expériences dans un réseau. Ça, c'est intéressant. Et on se dit, encore une fois, je vais à Dampierre, en dessous de Paris. Il y a les mêmes machines. Encore une fois, les lumières ne vont pas être pareilles. La couleur n'est pas pareille. Ils sont plus dans le nord. Ils sont un peu différents. Les couleurs, ce n'est pas pareille. Là, la machine n'a pas détecté. Donc, on refait une à la target. Ça prend 10 minutes. Et derrière, on a une expérience qui permet d'être déployé à l'ensemble du groupe. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut démontrer d'ici la fin de l'année. Pour des locaux, alors, petits locaux, encore une fois, voilà, un petit locaux, ça fait quelques camions. Mais derrière, on veut déployer, par exemple, sur l'ensemble du palier de turbine. Donc là, c'est des espaces où vous mettez votre idare, il n'a pas de point d'accroche. C'est à 35 mètres de haut, le plafond. Donc, il va falloir qu'on travaille aussi sur les scans pro. Ça aussi, c'est les travaux que l'on va faire, très clairement. Et, alors, je vous dis que je ne parlerai pas du SCAES, mais il y en a un qui nous fait rêver en centrale nucléaire. c'est guider les utilisateurs pour réaliser des lignages. Vous savez, quand vous avez des vannes de partout, vous rentrez dans des locaux qui peuvent être contaminés ou dosants, donc avec de la radioactivité. Tout est identifié, tous nos matériaux sont identifiés, mais des fois, il y a juste une lettre qui est différente. Donc, l'utilisateur peut se tromper, on est tous humains. Le but, c'est aussi de guider de locaux en locaux les agents de lignage pour faire des lignages qui rendraient l'erreur la moins possible, réalisable. Donc ça, j'en finirai là, clairement, avec le parti pris qu'on a pris actuellement, on sait que c'est faisable, on veut l'optimiser pour pouvoir faire des guidages de ce genre de locaux. Ça marche ? On va faire un slide suivant. Yes. Donc moi, ce que je voulais partager en clé de succès, plusieurs choses. Autour, donc on a énormément appris, en fait, autour du cas d'usage pour les pompiers, de l'appli pompier, qui est la plus mature puisqu'elle est en prod. Mais on a réussi, on va dire, ce qu'on a fait, c'est-à-dire, encore une fois, un jumeau numérique pour chaque camion produit, configurer le tracking, pour le coup, nous, on a les cadres, donc ça fonctionne et ça fonctionne vraiment très, très bien. Mais voilà, ça, ça vient du fait aussi qu'on maîtrise toute notre chaîne de valeur. On est concepteur, producteur et on a aussi une approche en plateforme qui n'est pas nouvelle pour l'automobile, mais en tout cas, on a un avantage certain dans le monde du camion et je passerai juste après sur la partie pourquoi j'ai illustré ça en CAO. En fait, un moteur, une chaîne de traction électrique, un type de cabine, certains autres composants, ils sont gérés en plateforme et donc ça veut dire qu'on les monte dans tout un tas de véhicules du groupe et l'architecture des véhicules est aussi très similaire d'un véhicule à l'autre. Si je prends l'exemple du VNR électrique aux États-Unis, on a une installation sous la cabine pour la chaîne de traction électrique avec deux packages de batteries différents qui nous font absolument toutes les configs. Vous allez me dire « Oui, mais jumeaux numériques, le camion, il change beaucoup. » Donc oui, effectivement, la configuration peut changer mais il y a certains éléments clés et notamment dans le cadre de la partie de l'application pour les pompiers, ces éléments clés finalement ne bougent jamais. Donc, la structure, l'architecture des véhicules et l'approche logique documentaire du groupe nous a énormément aidés aussi dans cette approche. Mais après, derrière, comment transformer la réalisation ? Je pense qu'avant toute chose, il faut avoir une approche pragmatique. Je ne rajouterai rien sur la partie utilisateur parce que là, clairement, on a les meilleurs enjeux et je pense que c'est indéniable. Il faut tout le temps tester effectivement avec ce qu'on fait. Mais d'un point de vue développement, je pense que c'est important d'avoir une approche pragmatique. Au final, ce qu'on a fait, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin de visualiser vraiment et qu'est-ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, notre structure documentaire et notamment en CRO fait que, oui, on a une représentation géométrique des produits du groupe Volvo qui est très bien mais qui n'est pas 100% précise. On ne peut pas, aujourd'hui, on n'est pas capable d'automatiser une production de jumeaux numériques à la chaîne. aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est comme ça. Par contre, en se posant la question qu'est-ce qu'on a besoin de voir réellement, et bien finalement, un camion pour faire un modèle target, on a besoin de savoir la cabine comment elle est configurée, l'empattement, l'essieu et quelques formes facteurs on va dire du camion. Et au final, on se retrouve à devoir faire une différence finalement de configuration uniquement sur 10, 12 combinatoires de variantes. Et donc, en fait, dans la réalité, le résultat, c'est qu'on a un jumeau numérique configuré pour chaque camion, mais dans la réalité, c'est plutôt un cousin numérique. Et en fait, il se trouve qu'on ne produit pas et on ne gère pas une bibliothèque de jumeaux numériques pour tous les camions produits, mais du fait qu'on n'a pas besoin de tout montrer, on n'a pas besoin d'avoir un jumeau numérique à la vis près, et bien on a pu, avec cette approche pragmative, commencer quelque part et je pense que ça a été un succès en tout cas pour nous et vraiment une leçon à tirer là-dessus parce que ça permet de déclencher des choses et derrière, finalement, on réutilise énormément ce qu'on a déjà développé sur cette application-là, dans toutes nos applications derrière. Donc ça, c'est un premier, une première passe et qu'est-ce que j'ai mis après, si on passe au slide suivant. Et après, pour, on va dire, aller plus loin, je pense que je rejoins effectivement la partie présentée juste avant, il faut que ça soit utilisable tout de suite, il faut que ça fonctionne et je pense la clé du succès, on va dire, dans le monde de la pré-vente, donc vraiment pour mon domaine, c'est pour ça qu'il faut tester avec les utilisateurs, comme je disais, il faut que ça soit utile, etc. mais il va y avoir une clé de succès pour le futur, c'est de voir comment c'est intégré et comment c'est robuste dans nos écosystèmes, à la différence, je dirais, du manufacturing ou même de DF où finalement, tout se passe sur une partie opérationnelle interne au groupe, le monde de la pré-vente, on est toujours en face de, on fait face à l'extérieur du groupe, on n'a pas en propre nos concessions de partout, on, enfin souvent c'est du privé, etc. Donc on doit fournir un écosystème déjà existant, on doit voir comment s'intégrer dans un écosystème déjà existant et ça, ça va être la clé pour nous de savoir intégrer des expériences de réalité augmentée dans des systèmes existants, dans des applications existantes et ne pas se retrouver à basculer dans différentes applications parce que j'ai besoin d'avoir une expérience de diagnostic en RA et puis une autre application de maintenance en RA, etc. Non, la clé pour le futur, ça va être vraiment de pouvoir s'intégrer à l'existant. Merci beaucoup à tous les deux, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de centricité autour de l'utilisateur. Il nous reste une... Donc merci Benjamin, merci Vincent pour ce témoignage. Il nous reste 5 minutes. Donc ce que je vous propose c'est d'ouvrir la voie aux questions. Donc si vous avez des questions par rapport aux présentations qui nous effectuent. la première. Bonjour, c'est Roberto Selt, que je suis référent sur les sémonaires et merci. Et donc ça m'a interpellé la prestation que vous avez pour les pompiers. Si je comprends bien, c'est les pompiers aux Etats-Unis. Partout dans le monde en fait. Partout dans le monde. Et vous travaillez plus en collaboration avec les équipes des Etats-Unis ou en France ? Non, non. C'est du développement interne. C'est fait... On a commencé notamment l'idée première pour révéler un peu le truc. L'idée première venait des Etats-Unis mais c'est vraiment un développement intercontinent et la plupart des... Enfin, les équipes sont basées en France et en Suède. Notamment. D'accord. Juste pour l'information, chez Romain, nous avons fait une application très semblable mais disons pas en réalité en montée. C'est beaucoup plus basique et c'est la collaboration qu'on a nous, nous, avec les pompiers des Yvelines et qui après ils envoient ces informations de partout dans le monde. Bien... Mais on fait le même genre d'activité avec des pompiers directement et on a eu des pompiers qui ont testé ce qu'on a développé tout au long du développement. Et est-ce que dans le cours de développement, est-ce que les pompiers interviennent un peu comme en disant vous allez prendre une décision de conception d'ingénierie, etc. qui peut, pour un pompier, difficulté en fait à sauvegarder quelqu'un ou extraire quelqu'un d'un véhicule par exemple ? Oui. Alors, du coup, ce n'est pas ma partie parce que nous, on n'a pas transformé, on n'a pas inventé de l'information. On a justement juste transformé l'information, on n'en a pas inventé ni créé. On a transformé une information 2D à plat en réalité augmentée. Là, pour le coup, là, c'est plus des questions d'ordre de bureau d'études dans la conception des produits. Et oui, la réponse, ce n'est pas chez moi, mais c'est au bureau d'études de manière générale. On a des liens avec les pompiers justement avec la prestation, on va dire, sécurité. On le fait en lien avec les pompiers pour concevoir nos produits. Je vous remercie beaucoup Vincent et Benjamin. Je pense que ça peut conclure cette session. Merci pour ces partages d'expériences très enrichissants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada